et coucou je vous retrouve pour un instant de partage en voiture sur la route voilà sur la route et quand je fais cette route parce qu'en ce moment il m'arrive souvent de la faire j'ai remarqué que je commence à enregistrer la vidéo une fois que j'ai passé les espèces de dos d'âne tout ce qui fait que peut-être vous me verriez un peu faire comme ça zybulon et souvent c'est à ce carrefour voilà là je suis arrêté il ya personne derrière moi je surveille pour pas déranger la circulation c'est à ce carrefour souvent que je lance la vidéo et devant moi il ya un panneau déjà il ya une école pour moi il ya une école il ya marqué école sur le fronton devant moi il ya un panneau la d35 c'est marqué 3 et 58 vous verrez comment ça vous parle c'est signe d'abondance le 8 c'est l'éternel l'éternité c'est c'est aussi ce qu'on appelle le karma mais le karma qui peut être rompu n'est ce pas et puis le 3 la communication le 5 le changement n'est ce pas la correspondance le transit aussi moi j'entends ça de transiter vers vers l'universalité des choses et sous le panneau des 35 en dessous il ya le panneau qui indique le village et c'est rémi r e m i e s voilà mais rémi ré chakra sacré mi l'esprit tout autant que le plexus solaire la décision sacrée voilà comment j'entends et juste là bas il ya le panneau qui indique le nom de la rue rue jean racine y compris les amis jean racine quand on le lit comme ça on peut l'entendre jean le prénom bien sûr là c'est l'entendre j apostrophe e n plus loin va même attaché r a c i n e j'en racine j'en racine le changement j'entre en correspondance avec celui ci je me tourne vers ma dimension universelle et aujourd'hui nous sommes à ce carrefour nous sommes à ce carrefour d'enraciner pour incarner j'entends notre dimension universelle alors c'est pas rien ça c'est sûr là on voit bien que ça nous demande coup de force beaucoup de courage de conviction de foi deux fois tout simplement ça nous demande de révéler ça en nous et de l'incarner donc c'est pas juste se dire oui j'ai la foi on verra bien voilà on enverra ce qu'il faut quand on me l'enverra ben non là il ya un petit côté vous partez à la conquête et vous allez chercher ce qui vous revient de droit vous allez à la rencontre vous restez pas enfin quand je dis vous un je m'inclus dedans bien sûr mais nous ne restons pas mot de immobile assis ou empêtré empêtré et parfois quand on est empêtré dans une situation on va se donner l'illusion que nous sommes en action de quelque chose qu'on essaie de faire bouger les choses qu'on essaie de solutionner quelque chose or des fois la vie elle va faire que la situation stagne qu'on se sente en inconfort que ce soit empêtré juste pour nous dire tu es en train de te donner l'illusion qui a quelque chose à changer là où tu es à solutionner là où tu es dans la circonstance où tu es dans la situation dans laquelle tu te tuer mais en vérité l'âme l'esprit à ce moment là quand ça bouge pas d'un iota on a comme ça des personnes qui me témoignent j'attends elles me disent ça et je sais même pas si des fois elles ont conscience qu'elles sont en train de dire qu'elles attendent mais quand on dit bah j'attends j'ai une dame comme ça qui me dit j'attends depuis le mois de mai une réponse j'attends depuis le mois de mai une réponse bon avec une voix que moi en tout cas je perçois chevrotante donc c'est à dire qu'il n'y a même pas de conviction dans une volonté qui a été posée pour quelque chose dont elle attend une réponse depuis des mois où ça ne se dessine pas ou peut-être même il ya eu plusieurs refus en attendant voilà donc comme si déjà la vie voulait lui dire mais non ce n'est plus là ce n'est plus comme ça et ce n'est plus là et c'est vrai qu'en lecture moi je ne peux que voir je vous dirais je ne peux que voir ça mais c'est pas parce que je le vois et du coup que c'est communiqué à la personne que cette clé est donnée que la personne pour autant action action parce que parce que pour certains il ya il ya encore la peur qui est là et c'est ok il ya encore la peur la peur de passer pour un mauvais une mauvaise la peur la peur d'oser la peur d'oser être soi et il est certain j'ai envie de vous dire que quand vous osez être vous c'est un peu du qui m'aime me suivent et des fois vous retournez par rapport à votre ancien ancien modèle de vie ancienne réalité on va dire quand vous transcendez ça que vous allez vers vous même et vers la réalité bah ouais que vous méritez je peux pas vous dire autrement et bah c'est vrai que le qui m'aime me suit vous vous retournez et ben il ya plus grand monde oui il ya plus grand monde pourquoi il ya plus grand monde parce que c'est important de bien entendre ça j'entends c'est que dans cette ancienne réalité ces anciennes réalités ce que vous avez été amené ce qu'on a été amené à expérimenter de dit karmique c'était une configuration voyez c'est exactement l'image d'un ordinateur est ce que je veux dire il y avait une configuration or là on nous dit une mise à jour à faire mise à jour à faire ça veut dire que vous acceptez que dans votre ordinateur il ya peut-être des fichiers qui vont se perdre en route ah oui il y avait des vieilles photos auxquelles vous teniez c'est une symbolique vous l'aurez compris il y avait des personnes auxquelles vous pensiez tenir vous pensiez aussi qu'elle tenait à vous voyez ce que je veux dire et puis en fait vous rallumez l'ordinateur vous allez vers vous en fait et puis vous vous dites ah bah tiens j'ai perdu des fichiers en route et finalement est ce que vraiment j'avais besoin de ça est ce que je m'accrochais pas à ça est ce que c'était pas précieux pour moi parce que parce que ça me connecter à une partie de ma vie parce que ça me faisait penser à quand j'ai vécu ce moment heureux où ça me replongeait dans telle ou telle situation et ces contrats karmiques que nous avions qu'ils soient et ça m'est insisté avec des personnes mais aussi des animaux ça m'est insisté comme avec des lieux d'accord tous les règnes sont concernés humains animal végétal minéral ok donc tous ces contrats karmiques là toute cette configuration à notre ancien temps à notre ancienne réalité aujourd'hui c'est important d'être dans cette acceptation cette ouverture parce que vous le ressentez nous le ressentons ça ne peut plus durer on le sait depuis très longtemps j'entends mais la seule nuance ici c'est qu'est ce qui vous rattache et donc qu'est ce qui vous attache quelle est la tâche voilà et puis quelle est la tâche à laquelle vous à la sueur de votre front c'est à dire que là pour beaucoup j'entends maintenant c'est devenu coriace c'est devenu hard dans le sens il y en a qui essaient de nettoyer 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 à stiquer une tâche comme pour dire je vais réussir à la revoir sous-entendu ici je vais essayer d'équilibrer à tout prix une situation ou de recréer une illusion j'entends de réparation de d'équilibre dans quelque chose relationnel par rapport à un lieu où vous voulez à tout prix rester parce que pour les enfants pour 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 les études des enfants pour la configuration parce que c'est comme ça que c'est mis en place et il faut pas trop changement d'un coup parce que les autres ça risque de les heurter et qu'il ya des gens qui dépendent de vous tout ça à cet instant là c'est du sacrifice vous sacrifiez votre propre propulsion pour essayer de vous faire miroiter que c'est important de ne pas trop bousculer autrui et on retrouve beaucoup ça pour les personnes avec leurs enfants ça m'est insisté mais sachez bien que vos enfants ils ont autre chose à vivre d'accord ces générations là elles ont autre chose à vivre donc ne vous souciez pas de ce que vous de votre fenêtre vous estimeriez en réparation de quelque chose qui a été blessé en vous c'est à dire par exemple vous pouvez vous dire ah non non je veux pas je veux pas éloigner mes enfants peut-être de leurs amis ou de ce qu'ils connaissent parce que parce que ça va les déchirer parce que ça va pas être difficile pour eux parce que mais en fait à ce moment là il est conscience que la plupart du temps vous avez une propre projection de ce que vous ça vous a fait souffrir peut-être est ce qu'il ya la blessure d'abandon qui résonne à ce moment-là en vous est ce qu'il ya la blessure trahison vous vous êtes senti plus petit arraché de quelque chose ou de quelqu'un comme si vous reprochetiez sur l'enfant ce que vous craignez le plus quand vous étiez jeune ou ce dont vous avez souffert entre guillemets ou ce que vous avez eu l'impression de subir par la vie par les adultes par leur choix leurs décisions et de ne pas avoir votre mauvais dire là dedans donc attention j'entends à bien ressentir discerner le pourquoi le pourquoi vous faites les choses pourquoi vous décidez telle ou telle chose dans votre vie aujourd'hui pourquoi vous pensez de telle manière et pourquoi vous agissez de telle manière parce que à s'éreinté à vouloir rééquilibrer quelque chose qui est périmé d'accord mais vous allez irrémédiablement j'entends vous allez oui vous allez lire et oui on me le décompose irrémédiablement on retrouve le diable devant j'ai envie de vous dire voilà mais ne craignons pas à le diable c'est juste l'antéchrist c'est à dire ce qui est antagoniste à nous ce qui est ce qui est paradoxal à nous ce qui ce qui est notre aspect plus obscur en nous d'accord c'est le revers de la médaille on va dire d'accord c'est le revers d'une médaille en tout cas donc quelle réalité aujourd'hui nous voulons expérimenter est ce qu'on veut une réalité plus lumineuse dans le sens plus ouverte plus dans le rayonnement de ce que nous sommes de notre potentiel de notre vérité la plus profonde intrinsèque en tant qu'être d'accord ou est-ce que nous voulons abonder dans ce sens de faire vivre la facette de soi plus obscur là ne craignons pas ces termes j'entends c'est très important de ne pas les craindre un mais de comprendre comment on est fait de quel bois on chauffe va-t-on dire et comment on fonctionne parce que comment on fonctionne ça quand on a cette connaissance et ben ça permet justement de venir mettre en lumière les dits dysfonctionnements ça permet de venir voir là où on va aller alimenter à partir de notre source là où on va alimenter le côté obscur c'est à dire ce qui nous fait peur ce qui nous retient nos projections nos illusions que nous créons du coup et que nous entretenons au fil des temps avec la conscience que ça se répète et qu'on en a marre ou est-ce que on se coordonne à l'intérieur on s'axe et on choisit pas de vivre autre chose et choisir de vivre autre chose oui ça en passe par des transcendances à ce moment est insisté je crois que c'est le mot de l'année j'entends ça c'est le mot de l'année 2023 c'est pour tout temps mais cette année c'est une grosse année de changement parce qu'on nous invite à ancrer notre connaissance de nous mêmes le 7 c'est la connaissance par excellence c'est la sagesse c'est c'est très relié oui c'est très biblique j'entends mais pas forcément dans le sens religieux d'accord c'est plus dans le sens christique des choses le 7 moi ça m'est donné comme je croyais être dans le désert illusion mais je perçois la lumière je perçois l'étoile et je décide des clics de suivre l'étoile et je sais je ne suis pas perdue et j'avance vers l'étoile que je suis que j'incarne l'étoile c'est la foi c'est le miracle nous incarnons le miracle et la foi parce que dès lors que nous avons ce déclic et que nous souhaitons modifier la forme des choses d'accord et bien on peut façonner on découvre qu'on a ce pouvoir de création qui est comme quand vous faites de la poterie ou que vous savez on me montre les plateaux tournant là un peu à la gosse voyez dans ce film on fait de la poterie je crois que c'est ça la poterie et on me montre avec les mains vous pouvez façonner on vous donne une boule de terre la de glaise je sais pas comment ça s'appelle vous pouvez décider si le vase que vous allez faire sera un vase très longiligne ce sera quelque chose plutôt étalé sur l'horizontale c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez en réalité j'entends c'est vous qui décidez personne ne décide à votre place la vie ne fait que répondre à ce que vous émettez la vie ne fait que répondre à ce que vous émettez la vie va dans le sens que vous vous donnez donc lorsque vous vous donnez en intention quelque chose mais que derrière vos actes ne sont pas alignés à cette intention par exemple et que du coup vous voudriez du vert mais vous continuez de faire du jaune ça peut pas se produire le vert voilà c'est ce qu'on me dit en fait c'est une synergie avec soi vers soi c'est voilà vers quoi je veux tendre je pense ici notamment à une dame que j'embrasse très fort si elle se reconnaît tous ces partages d'expériences sont fort utiles parce que ça me permet justement ici de venir mettre en lumière certaines situations pas pour pointer du doigt d'accord mais sont des cas d'école j'entends des cas d'expérience qui sont intéressants de mettre en lumière pas pour le plaisir de décortiquer les choses et encore une fois pas pour pointer du doigt chez quelqu'un oui regardez ce qu'elle fait ou ce qu'il fait rien à voir c'est parce qu'il ya des similitudes entre les êtres dans leur fond commun qui font que certains peuvent oui se reconnaître dans le sens où c'est pas une histoire de se reconnaître à reconnaître de s'identifier vous aurez compris c'est dans le sens ici que ça fait résonance donc par loi de résonance vous dites ça me parle drôlement cette histoire ben oui oui parce qu'il ya du vrai entre guillemets là dedans il ya un fond de vérité là dedans il ya quelque chose vous savez envers vous même que ben oui il ya ça là qui vit en vous et qui fait que ça vous retient éventuellement et en fait cette dame elle aspire à se tourner vers l'universel elle aspire à pouvoir utiliser ses capacités en énergétique elle aspire à à se réunir à faire partie d'un de personnes de groupes de familles dames comme on appelle ça n'est ce pas que sa vie soit douce fluide avec la possibilité d'échanges de qualité n'est ce pas que tout ça vous parle avec une entraide évidente avec ne serait ce qu'un bonjour quand vous dites comme ça bonjour à votre voisin et puis et puis savoir qu'on est connecté qu'on est branché sur la même fréquence qu'on est connecté à la même source et que on désire et on aspire à des choses porteuses de sens et d'évolution voilà qu'on a envie de sourire à la vie et qu'on apprécie en gratitude et en reconnaissance que la vie nous sourit aussi à cet instant là parce que c'est en réciprocité si vous souriez à la ville la vie va vous sourire il ne peut en être autrement alors que si on est tout renfroigné dans son coin comme ça en train de se poser mille questions évidemment la vie va nous répond pareil voilà elle nous répond à cette hauteur là dans cet esprit là dans cette énergie là et dans ces cas là tout nous apparaît flou pourquoi parce que comme on aimait du flou on récolte du flou et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux voilà et donc cette dame elle aspire à tout ça comme beaucoup d'entre nous n'est ce pas mais dans ses actions c'est pas le tout de le dire et le souhaiter la vie quand on nous dit aide toi le ciel t'aidera c'est ça c'est bien sûr pose l'intention mais coordonne l'ensemble l'ensemble et pas juste une ou deux comme ça de temps à autre quand on a le temps qu'on n'a pas trop peur l'ensemble de tes actions en ce sens corde l'ensemble de tes actions en ce sens va vers ce que tu désires non une solution temporaire pour rassurer ton ego qui est craintif et qui en plus se complait dans tout ça mais 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 ce n'est pas ta réalité voilà et donc cette dame elle sent bien qu'elle sera appelée vers un autre lieu elle sent bien que ce sera autrement mais elle se dit ben non pas tout de suite pour l'instant voilà je vais serrer les dents en fait et puis je vais encore me contenter de vivre quelque chose qui sera dans la demi mesure j'entends la demi mesure d'accord la demi mesure et ça aujourd'hui la demi mesure c'est pas la voix du milieu un j'entends c'est pas la voix du milieu la demi mesure c'est quelque chose qui nous coupe en deux dans l'énergie c'est quelque chose qui nous sépare de nous mêmes c'est quelque chose qui est duel donc quand on est entre deux lieux d'accord quand on est le cul entre deux chaises poliment parlant voilà quand on est mi figue mi raisin mitigé frileux voyez tous ces termes quand on est dans l'hésitation quand on essaie de joindre les deux bouts j'entends ça quand on essaie de faire un noeud à la corde qui a déjà rompu depuis longtemps mais qu'on essaie de rafistoler en se disant ça va passer ça va tenir encore quelques temps allez c'est bon on y va non j'entends non non c'est pas pour embêter le monde ici c'est pas pour vous secouer ou être méchant c'est pas une histoire de ça c'est une histoire de réalité quantique j'entends de réalité quantique et c'est important qu'aujourd'hui tiens 222 sur la plaque au moment où je vous dis ça 222 vous regarderez c'est une histoire de réalité quantique et cette réalité quantique aujourd'hui en 2023 dans cette puissance vibratoire de l'année 7 également après tout ce que nous avons traversé vécu après l'ouverture de conscience même les ouvertures de conscience pluriale j'entends que nous avons vécu n'est ce pas depuis des années voire même une décennie voire même plusieurs décennies parce que ça a commencé depuis notre naissance j'ai envie de vous dire mais ça a été crescendo jusqu'à ce paroxysme aujourd'hui qui nous fait vivre tout ça et et on a l'impression qu'on est dans ce tourbillon qui emporte tout sur son passage tout ce qui n'est pas nous et n'a jamais été nous mais une succession dans le sens d'un leg d'un héritage transgénérationnel karmique une succession de circonstances de situation d'expérimentation visant à nous offrir la possibilité d'ouvrir les yeux sur ce que nous sommes vraiment voilà donc dans cette année 7 plus que jamais c'est très important oui la connaissance de soi mais aussi la connaissance de ça fonctionne comment l'univers en nous l'univers en nous fonctionne par des lois universelles des lois quantiques et c'est très important aujourd'hui de créer à partir de ces lois voilà c'est comme si on nous disait tu veux faire un gâteau mais tu vas pas mettre de sucre tu vas pas mettre d'oeufs tu vas pas mettre de farine enfin c'est comme si on se privait des ingrédients primordiaux pour faire la base la base du gâteau la base de la création c'est l'utilisation ces lois en conscience et jusqu'à présent les utiliser déjà mais en méconscience et comme du coup bas ça partait dans tous les sens c'est à dire que on a on est on est utilisé déjà la loi de résonance on utilisait déjà la loi du karma de cause à effet on utilisait déjà tout ça sauf que notre état d'esprit était focalisé sur des intérêts on va dire sur des volontés qui n'étaient pas nôtres en pureté qui étaient des projections de tous ces karmas etc etc et de ce qui venait rassurer l'ego apeuré par rapport à des vieilles mémoires à des peurs etc etc donc attention tout n'est pas acheté ça veut pas dire que les choix que vous avez fait il ya dix ans sont tous tout bel il ya peut-être des choses vous l'avez déjà fait à partir de votre coeur à partir de votre signature profonde essence peut-être bien un ça dépend combien elle va la nature des couches dont vous vous étiez porteur voilà par contre il ya quand même beaucoup de choix j'entends qui ont été faits ou maintenant dans votre conscience vous pouvez vous retourner sur le passé et en toute connaissance de cause et oui vous vous voyez vous dites ah oui à cette époque là j'ai fait ce choix là mais parce que ça me rassurait de ceci parce que j'avais peur de cela parce qu'on m'avait dit que ça c'était mieux et encore une fois c'est pas de négatif vous en êtes passé par là donc moi j'ai envie de vous dire en tout cas moi c'est comme ça que je regarde mon passé je me dis il n'y a pas une virgule à changer ni un silence ni une majuscule rien à changer c'était parfait comme ça a été par contre aujourd'hui il ya tout à transformer voilà mais tout a été très bien fait je dirais tout orchestré à ce que ça m'amène à ce point de rencontre à moi même aujourd'hui et de révélation donc merci la vie merci à se passer mais merci non merci je n'en veux plus ce n'est plus ce que j'ai envie d'expérimenter je me sens plus du tout aligné avec tout ça avec tous ces mécanismes anciens et je m'emploie quotidiennement je vous dirais à chaque instant à ce que les peurs éventuelles à ce que parce qu'il y aura toujours de petites peurs des choses parce qu'on est humains aussi vous voyez ce que je veux dire mais je m'emploie ça ça ne me domine plus voilà ça n'a pas sens à me dominer à partir du moment où vous savez qui vous êtes ce que vous valez ce que vous pouvez prétendre dans le sens noble de l'ambition ce que vous pouvez prétendre à vivre ce que vous vous dites j'ai droit de vivre ça je vous parle pas juste de vivre le bonheur hein parce que c'est quoi le bonheur on pourrait débattre de c'est quoi le bonheur il ya quelques jours encore je me disais moi je souhaite maintenant c'est pas je veux vivre le bonheur je veux incarner la bonne heure voilà je veux incarner la bonne heure le timing je veux être à l'heure voilà je veux être à l'heure je m'emploie je me je m'aligne le plus possible au fait d'être à l'heure c'est à dire de mettre d'être dans cet équilibrage de maintenir d'accord d'équilibrer et de maintenir parce que c'est une forme de discipline intérieure bien sûr pas discipline qui évoquerait une rigidité attention vous l'aurez compris mais c'est une une veille en fait c'est être en veille envers soi même c'est être observateur de soi même dans la conscience justement la conscience c'est ce qui observe aussi et de se dire voilà là je fais attention à ce que mais je porte mon attention à ce que mes chakras soient alignés donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas de non-dit je donc ça demande à travailler l'affirmation ça oui bien sûr c'est pas toujours évident moi c'est un truc l'affirmation je reviens de loin avec l'affirmation 1 ça ça j'ai souvent pensé non puis dit oui oui ce que je veux dire dans ma vie professionnelle dans plein de choses mais quand maintenant on agit comme ça dans ses anciens schémas là mais ça passe pas ça passe plus ça 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 coince et puis là ça coince aussi en vous donc de toute façon tout nous encourage en fait tout nous invite et nous encourage à nous positionner à nous affirmer à ne plus s'enfermer dans ces schémas répétitifs et à être à être fort de soi même présent pour soi même et se choisir à chaque instant à chaque instant se choisir et ça n'est pas de l'égoïsme j'entends c'est de l'amour de soi et ça on a on a été forgé un j'entends dans le sens vraiment on nous a mis dans la tête par x moyen d'accord qu'on n'a pas le droit de faire ça ah non on n'a pas le droit de faire ça on nous a bien dit tu n'as pas le droit de faire ça parce que justement mais tu es égoïste et les sociétés beaucoup de choses ont fait que on nous a foutu dans le crâne c'est comme des implants moi j'entends ça des programmes d'accord des programmes des implants nous a implanté des programmes nous a programmé on va dire dès le plus jeune âge pas forcément la famille n'allons pas remettre sur le dos là comme ça où les parents tout est de la faute des parents chacun fait du mieux qu'il peut et puis surtout chacun a bien joué son rôle karmique donc nous a été transmis ce qui avait sens à nous transmettre nous est transmis pour qu'on déblaye qu'on nettoie qu'on dégage tout ça qu'on transmute et qu'on ne le qu'on passe pas la patate chaude à nos propres enfants ou en tout cas aux générations qui viendront parce que qu'on soit parent ou pas j'entends nous sommes tous concernés parce que nous allons laisser à cette terre voilà il y aura du passage derrière nous donc dans ce passage qui est le notre terrestre justement sur terre faisons en sorte de nettoyer ce que nous avons à nettoyer chacun vient avec une charge à nettoyer à transmuter donc plutôt on se responsabilise dans ce sens et on en prend conscience plutôt on lève les manches et on se dit ok je comprends le sens de la vie parce que ça fait partie du sens de la vie et bien plutôt on tend vers soi et on se redresse et donc ce que j'entends avec insistance c'est ça c'est qu'on nous a bien mis dans le crâne nous a formaté là dessus qu'on n'a pas le droit de s'écouter qu'il faut se soustraire qu'on est des esclaves tout simplement voilà c'est une forme d'esclavagisme de ne pas avoir le droit de moufter et surtout surtout ne pas penser voilà faudrait surtout pas qu'on pense or nous sommes par essence des libres penseurs voilà donc on a compris dès le départ que la nature profonde en nous a été contrarié puisque nous sommes des libres penseurs nous sommes des esprits et âmes voyageuses c'est à dire que nous sommes mouvement nous sommes énergie nous sommes mouvement donc la stagnation on n'a pas dit que tout le monde doit être nomade et déménager tous les quatre matins ça ne se limite pas à ça d'accord sur un plan matériel mais nous avons sens à ne pas stagner à faire voyager notre esprit notre âme à vivre ces voyages intérieurs ces rencontres à soi à explorer nos territoires intérieurs nos archétypes nos facettes multiples variées nos dimensions et ne pas se limiter donc stagner à une seule dimension de nous-mêmes qui serait la tridimensionnalité de ce monde 3d de la terre est plate et puis et puis et puis c'est la terre se limite le concret se limite le visible se limite à ce qu'on voit à notre corps de chair et puis tiens là il y a un immeuble et puis là tiens il y a de l'air qui pousse et puis il y a des voitures sur la route voilà donc ne pas se limiter à cette vision purement 3d de il faut travailler il faut consommer il faut payer et puis t'as plus qu'à crever voilà c'est un peu ça que j'entends mais c'est un peu un peu brut de décroffrage mais c'est c'est une réalité que beaucoup vivent n'est-ce pas je vois un camion c'est marqué Laurent je sais pas s'il y a un Laurent chez vous voilà deuxième prénom peut-être pour certains non messieurs ou Laurence dans son féminin c'est comme vous voulez mais voilà je suis obligée de vous dire ça j'entends donc enfin je suis obligée on me dit de vous le dire peut-être qu'ici ça concerne une personne ce qui est en train d'être dit je ne sais pas qui s'appelle Laurent ou Laurence mais voilà il y a peut-être une clé ici pour vous et c'est un plaisir de vous la partager et de vous la déposer ici voilà et là il y a une plaque on me dit de la regarder FJ 007 il y a du James Bond dans l'air alors cette mission si vous l'acceptez voilà c'est ça 007 FJ 007 s'il vous plaît quoi bon hein voilà c'est très parlant et bien oui 007 ça nous évoque James Bond et la fameuse phrase cette mission si vous l'acceptez est-ce que vous l'acceptez ? voilà c'est une transcendance mais oui et c'est pour pour un mi-e pour un mi-e mi l'esprit flexus e e c'est aussi e dans les lettres hébraïques je vous laisserai aller regarder h-e et puis e e universel e c'est tous e-u-x voilà les enfants aussi c'est pour eux quand on dit les enfants c'est les enfants du verso les enfants de la terre on parle des petits comme des grands d'accord on parle de ceux qui portent qui sont porteurs du coeur d'enfants c'est à dire qui sont dans cette pureté originale de leur coeur mais dans tous les êtres il y a de la pureté d'accord dans tous les êtres il y a un fond de vérité comme qui dirait il y a un fond en pureté après à l'image de la le lotus là vous savez le nénuphar le lotus qui pousse dans la boue on va pas renier la boue une fois que le lotus il a poussé que la fleur elle est ouverte la fleur elle sait très bien en toute intelligence et en connaissance de sa cause juste elle sait très bien qu'elle va pas renier la boue pourquoi ? parce que c'est un écosystème la boue a contribué à ce que la fleur s'ouvre et s'épanouisse voilà ce que j'entends donc dans cette conscience dans ce respect que tout est très bien fait que tout est bien positionné et que nous aussi on a sens à se positionner et pas qu'une fois c'est un travail constant j'entends voilà c'est un travail entre guillemets mais c'est constant en fait c'est à chaque instant c'est pas une fois et puis après c'est fini allez bah c'est ça non c'est c'est le chemin c'est le chemin voilà donc ne restons pas à l'étouffée c'est ça que j'entends d'accord parce qu'on avorte dans l'oeuf on étouffe le feu et ça pour l'esprit bah y'a pas pire entre guillemets y'a pas pire parce que c'est de la privation et avant tout c'est de la privation de soi à soi bien sûr que ça prive aussi le monde entre guillemets de notre lumière de ces énergies dont nous sommes porteurs et et l'une de nos missions puisqu'on parle de mission bah c'est de venir ancrer cette énergie c'est de la rayonner c'est pas de mourir étouffée avec voilà ce que j'entends c'est un peu une image un peu violente on est d'accord mais c'est important parce que parfois il faut savoir marquer les esprits pour enclencher et activer le déclic j'entends voilà donc j'espère de tout mon coeur que ces messages ici et bien viendront activer quelque chose en vous et puis ça vous apportera tout simplement je vous remercie pour vos nombreux mails j'ai été très très honorée de recevoir la déferlante de mails que j'ai reçu suite à à mon post de cette vidéo qui dure plus de deux heures ma foi première fois que j'ai fait aussi long c'est vrai que ça a été une vidéo pas évidente une grande transcendance pour moi de la poster oui mais comme quoi vous voyez ça porte ses fruits dans le sens où ça atteint vos coeurs ça a suscité quelque chose en vous c'est venu faire émerger des émotions c'est venu faire émerger des informations en vous parce que les émotions sont des informations ça vous a apporté alors tout est bien et tout est ok parce que c'était le sens même tous les partages ici ont ce sens de vous apporter un apport énergétique c'est ça que j'entends un apport énergétique c'est une forme de nourriture n'est-ce pas donc je m'emploie à vous fournir de la nourriture de qualité sachez le bien avec une profondeur avec un recul avec une expérience véritable de ce que j'avance et de ce que je peux vous partager avec avec la plus grande pureté possible voilà je ne sais pas si tout est toujours parfait entre guillemets en ce sens mais en tout cas je m'emploie à cette discipline intérieure d'alignement pour que ce que je vous amène ici soit porteur de sens d'évidence pour vous pour le plus grand nombre certes pour le nombre qui écoute tout simplement et puis je fais confiance à la vie je fais confiance à la vie que quoi qu'il en soit on amène amène on amène vers moi vers ma résonance on va dire plus que moi mon être enfin ma personne on amène vers mon être plus que ma personne voilà c'est ça que j'entends et bien les êtres qui ont sens à recevoir quelque chose par mon canal par mon canal voilà et puis c'est très bien comme ça et chaque chose en son temps voilà donc ce qui a sens de se placer se placera et les oreilles qui ont sens attendre l'oreille vers ce que je partage j'ai bien le vivre le fond voilà le fond parfois vous me dites même je sais même pas comment je suis arrivée là sur cette chaîne mais j'ai des personnes qui m'ont déjà témoigné que la vidéo s'était enclenchée toute seule sur leur portable je ne sais pas comment c'est possible mais bon on va pas essayer de rationaliser ou d'expliquer tout voilà il y a des choses des fois qui se produisent qui sont un peu hallucinantes en effet notre mental est largué mais c'est pas grave parce que souvent c'est quand notre mental est largué que se produisent les plus belles choses voilà et je finirai cette vidéo avec ce message j'entends de je crois bien Oscar Wilde si je dis pas de bêtises sachez une chose les amis c'est que les folies entre guillemets et je vous invite à vous connecter à ce qu'est la folie au sens du fou dans le tarot de Marseille d'accord les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais voilà je vous envoie tout plein d'amour prenez bien soin de vous je suis au coeur de la forêt et je vous envoie toute cette énergie ici qui plane cette forêt elle est magique j'arrive bientôt à Bogisou voilà c'est pour ça pas que hein c'est pas le seul endroit de la terre mais qui est magique mais en tout cas ici il y a quelque chose c'est quelque chose voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt